Coucou les chou-coulous, ici Lupina pour l'épisode numéro 125 du 100 Baby Challenge, si je ne m'abuse. On est toujours à 50 bébés parce que j'ai pas très bien bossé et on va aller tout de suite jouer. Je vous dis juste avant que je risque de tourner tout en avance. C'est vraiment, on est le 31 juillet donc je pourrais pas tourner au mois d'août. Donc j'ai vraiment tourné tout, 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 tout. Et donc c'est normal si ça s'enchaîne et si vos commentaires ne sont pas pris en compte directement. Bref, on se retrouve dans le jeu ! Alors nous voilà avec la famille, j'ai un petit peu avancé hors caméra, juste un tout petit peu. Je me suis occupée de tous ces chiards, il y avait un jour férié, je sais pas si vous vous souvenez. Je vais annuler parce que je m'en fous et j'ai annulé tous les jours du calendar parce que c'est chiant. Et donc Pierre dort, après on ira avec lui dans cet épisode, le but ce sera de tomber enceinte. Et je pense aussi que je vais couper des bouts, genre les week-ends où il se passe rien, je couperai des bouts. Quand Pierre attendra son bébé, je couperai jusqu'à l'accouchement, etc, etc. Sauf s'il se passe quelque chose de vraiment extraordinaire. Voilà, comme ça, ça fera un peu plus d'action, entre guillemets. Et il se passera plus de trucs dans les épisodes parce que franchement, on s'emmerde un peu. Et puis en plus, j'aime bien jouer hors caméra, c'est tellement reposant. Mais bon, bref, donc là ils sont tous plutôt bien, à part lui ce con, je l'ai envoyé bouffer. Mais évidemment, il n'y a pas été. Pourquoi t'es bêté, trou de balle ? Est-ce qu'il a atteint la compétence 3 ? Non. Qu'ils dansent comme ça, ça va monter leur machin et ils pourront... Regardez, ils vont bientôt avoir A, donc il faut vraiment que je me dépêche de faire ça. Est-ce qu'ils ont bien fait leur leçon ? Oui, faire du travail supplémentaire, c'est pas très important, franchement. Quoi encore ? Si c'est encore un mec qui vient m'annoncer le décès de Truc et Bidule, je rache quitte, moi. C'est vraiment de la merde, ça. Par contre, je serais bien si on pouvait le désactiver. Parce que franchement, c'est relou. C'est très très relou. Ah bah très bien, Natsume est parti comme ça. Vous avez fait votre devoir, vous ? Non. Bah vous allez les faire, ça va être pas mal. Zouzou, les petits oiseaux. On en est où ? Parce qu'ils viennent de grandir, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est parfait. Regardez, elle est déjà dans le... Très bien ça, toi aussi et toi aussi. Très bien les triplés, bravo. Qui pourront peut-être avoir un B demain. Oh, peut-être pas, peut-être pas parce que ça sera pas assez long. Qu'ils font leur devoir, c'est captivant. Bon, ils ont bientôt fini ou pas ? Bon, lui c'est bon. Oh, ta gueule. Oh le mec, le pauvre. Bon, il va redanser du coup. Zouzou. Voilà, mais comme ça c'est cool, franchement. Du coup les gosses, ça va, bah vous retournez danser. Il vous faut la compétence 4 de toute façon. Et Pierre, il va bien, il se réveille quand ? Oh bah ça va. Bah écoutez, on va l'enlever. On va l'emmener pisser et se doucher. Et après on ira draguer quelqu'un pour avoir un petit bébé. Le bébé ! Je sais pas qui vont m'a draguer, je sais pas trop où aller. Je sais que... Il y a eu plein de papas. Il y a eu des gens qui doivent plus regarder ma série depuis. J'aimerais privilégier les abonnés qui regardent, tout simplement. C'est ce qui paraît assez logique. Mais... Bah je sais plus qui est à qui et c'est un peu compliqué de m'y retrouver. Je sais que certains d'entre vous m'avaient dit, oui, moi j'ai fait tel papa, machin. Mais c'est trop le bordel. En fait, il y en a trop et je sais plus. Je ne sais plus. Donc on va aller au hasard. Bon écoutez, on va les laisser tranquilles. Et on va aller se promener avec Pierre. Allez, c'est parti ! On se retrouve après le chargement. Et re-les choucrouloutes. Alors on est dans la famille... La famille Pierre-Y ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des changues aussi. Donc je sais pas trop. J'aimerais bien me taper cette damoiselle. Mais je sais pas si elle peut me mettre en cloque. Donc du coup, on va plutôt prendre un mec. Ah, il y en a un qui est mort apparemment. On pourrait se taper lui, mais on a déjà eu des rouges. Ok, la maison est vide, c'est très bien. Bah sinon, on va faire un gars normal. Et lui, là, je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est à vous, normalement. Yannick Clicou. C'est trop mignon. Présentation amicale. Pourquoi il est encore triste ? Oh non, mais c'est une blague. J'avais tout fait pour qu'il arrête d'être triste. Ça me saoule. Franchement, cette histoire de... Oui, 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 c'est triste. Je crois que je vais redésactiver l'âge des Sims non joués. Parce que ça me pète les reins. Non, sérieusement, c'est un peu lourd en fait. Non, mais je m'en fous d'elle. Je veux lui. Qu'est-ce que tu m'engraines ? Bon, on va complimenter la tenue, machin. On va commencer par être sympa avec lui. On va voir s'il est célibre. Parce que s'il l'est pas, il va être chiant. Oh non, mais c'est bon, quoi. Hors caméra, je l'ai envoyé, vous savez, se donner des paroles réconfortantes, pleurer, etc. Pour que justement, il arrête d'être triste. Et là, ça a remis à zéro. Comme si j'avais rien fait. C'est génial. J'adore. Ok, il est blasé le mec. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, t'es froid ? D'ailleurs, est-ce qu'il a des points, Pierre ? Ouais. On va lui mettre observateur. Comme ça, il va voir un peu... On ne peut pas faire une conversation profonde, là, un truc comme ça. Demande des conseils, regarde des étoiles. Putain. C'était écrit éducation, j'ai lu et j'ai... C'est bien l'opinat. Robert. J'ai juste besoin de ta semence vitef, donc si tu pouvais arrêter de me casser les noix, ce serait pas mal. Mais lui, il est triste, ça sert à rien. Merde, j'aurais dû acheter une potion. Il n'y a pas une potion hygiène instantanée, potion concentrée, bonheur. Oh ouais, non mais franchement, ça me saoule. Annuler l'état d'esprit, putain. Si j'avais su, j'aurais pris ça. Non mais... C'est un bug, là. On est d'accord que c'est un bug. Un bon bug de merde. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont annoncé sur Twitter qu'il allait avoir une mise à jour. pour réparer les bugs. Et c'est pas trop tôt. Et qu'ils allaient montrer une nouvelle option ou je sais pas quoi qu'il va y avoir dans la mage. Enfin, il va y avoir un stream, je ne sais quoi. Enfin, en vrai, je m'en fous, je ne regarderai pas. Mais je me demande ce que c'est. J'espère que c'est vraiment leur histoire de code, là. Oh mais il me gonfle, lui. Vous savez quoi ? On se casse. Il me saoule, on se casse. Non mais ta gueule, putain. On va aller dans un endroit où pif et puis basta, parce que c'est saoulant. En vrai, ça m'énerve. J'avais vraiment fait le truc comme il fallait et ça m'a juste envoyé me faire mettre. Et c'est quelque chose qui me gave. Je pense que vous pouvez comprendre. Déjà que le challenge est long et pas évident. Si en plus, il y a ces bugs de merde qui ralentissent, on n'a pas fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cheat, comme d'habitude. Voilà, ça bug. Moi, je cheat, je ne vais pas chercher pour essayer de lui rendre son état normal. J'espère vraiment que cette option révolutionnaire, ça va être les options pour les codes, là, comme ils avaient annoncé. Bref, on se retrouve là-bas. Alors bien sûr, les codes ne marchent plus. Je savais que j'aurais dû attendre cette foutumage pour jouer. Parce que là, ça me pète les couilles. Bon, moi, je suis censée faire quoi si ça remet la tristesse pendant deux jours, dès que je change de terrain ? Je dois faire quoi ? Écoutez, on va parler avec lui. Parce que... Oh, putain, le nom qu'il a. On va parler avec lui parce que, de toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose. On va juste un peu sympathiser, gentiment, poliment. Et puis, on l'invitera chez nous. On l'invitera chez nous quand j'aurai remis ce connard en état heureux. Et on pourra le draguer là-bas. Là, ça me saoule vraiment. Là, je pense que ça se voit. Je ne rigole pas. Je n'en fais pas exprès. Je n'en rajoute pas des caisses pour vous faire rire. Ça me gave. Ce n'est pas possible, quoi. C'est incroyable qu'ils suppriment les codes. Ils ne mettent rien derrière. On ne peut rien faire. Ils suppriment pour des raisons, en plus, débiles. De base, si tu mets des codes... Alors, les raisons, si j'ai bien compris, c'est parce que ça peut endommager le jeu. Alors, quand tu mets des codes, Coco, tu sais que ça ne doit pas atteindre ton propre code de jeu. Enfin, vous vous codez avec le cul, ça se passe comment ? Putain, bruti. Lupina, 4 000 heures sur les Sims. On a rat le pompon. Ce n'est pas possible, quoi. Plus il y a de bugs, moins il les répare, ça va faire quoi comme les Sims 3 ? Ah, ça y est, il est confiant. Ah, putain, merci, monsieur. Pourquoi il est confiant ? Xénophile. C'est parce qu'il est content de voir un alien. Super. Bon, bah, merci, monsieur l'alien. On a bien fait de venir. On va tout de suite y aller. On ne va pas se faire chier. On va lui demander s'il est célibre, tout ça. J'espère qu'il n'est pas froid, parce que ça va me saouler. Mais franchement, là, chapeau. Vous enlevez les codes, vous ne mettez aucune solution derrière. Alors, il fallait enlever les codes quand vous mettez la solution. Tu vois, ça aurait été logique. Mais non, non, la logique, on la nique. On la baise bien profond avec du gravier et du verre pilé. Là, c'est super. C'est génial. Donc, nous, on attend comme des connards qui mettent quelque chose, qui ne mettront sûrement jamais en place. Il y a vraiment intérêt que ce soit ça, cette mage. Il y a vraiment intérêt. Ils ont dit qu'ils mettraient un système dans les options pour cheater directement en cochant des trucs ou je ne sais quoi. Un peu à la MC Commander, je suppose. Non, mais voilà, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant que ça se passe comme ça. Si tu veux... Désolée. Désolée, j'ai besoin de rager. J'ai besoin d'extérioriser parce que vraiment, ça me saoule. Si tu enlèves les codes de ton jeu... Déjà, à la base, quand tu mets des codes, il y a forcément des codes dans un jeu, on est d'accord ? Quand tu mets des codes, tu fais en sorte que ça n'endommage pas le jeu. Enfin, tu es intelligent quand tu codes, quand tu développes ton jeu. Tu testes avant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux. À mon avis, ils doivent être tellement stressés par EA, Ubisoft, je ne sais quoi là, qui font chier à mettre pression, qui bâclent le truc, qui nous sortent de la merdasse là. Et désolée, mais franchement... Oh, il est embrassé ! Pardon. Ouais, 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 c'est comme ça, c'est super. On adore, et quand tu... Je rabâche à mort, désolée. Mais oui, s'ils voulaient enlever les codes, ils auraient pu au moins mettre en place avant le truc pour que ceux qui veulent cheat, puissent cheat, en fait. parce que là, quand le Sims bug, je ne sais pas si vous vous rappelez, épisode 123, le Sims, qui bugait, je ne pouvais plus rien en faire, et je ne pouvais pas le reset ou le debug, parce qu'ils ont enlevé le code. C'était un peu casse-pieds. Eh bien, c'est cool, ça ! Ça avance bien, finalement ! On ne va pas lui demander d'être notre petite amie, parce qu'on s'en fout un peu, mais si on peut faire crac-crac quelque part... Ah ouais, dans le placard, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de porte dans leur maison. J'ai essayé de rentrer, mais il n'y a pas de porte. Du coup, on va aller avec lui, on va rentrer. Et ça me saoule, donc je le reprends à la maison pour continuer de rager en toute liberté ! Nous revoilà chez Pierre. On ne va pas perdre de temps, on va directement aller le pécho. Voilà. Essayez de faire un bébé. Les gosses, ils font quoi ? Ils en sont où de leurs compétences, ces petits cons ? Ok, très... Non. Non, alors non. Tu ne demandes pas conseils, tu ne fais pas chier, tu danses et tu tais. Toi, tu fais quoi ? Toi, c'est bon. Ok, très bien. Et vous, vous en êtes où ? Deux. D'accord. Bon, toi, tu vas les pisser. Qu'est-ce qu'ils font ? Aïe, c'est la fête, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. C'est génial, on adore. Toi, tu retournes danser. Et toi, elle est triste. Pourquoi ? Elle n'a pas de social. Ce n'est pas mon problème, petite dame. Niveau 3, parfait. Allez, allez danser. Viens danser ! Pourquoi tu ne peux pas y aller ? C'est quoi encore le problème ? Bon, ok. Il ne va pas partir, quand même. Essayez d'embrasser sous le gui. Demandez si... On peut lui dire, genre, de rester dormir ? S'il vous plaît. Invitez à rester dormir. Voilà, comme ça, il va rester. Très bien. Dormir ici, génial. Ah oui, parce que j'ai dû verrouiller. J'ai dû verrouiller... Bon, bah, je vais le débloquer. En fait, je crois que je devrais mettre une chambre exprès pour la baise. Allez-y. Non, mais allez-y tous les deux. Par contre, voilà, c'est bon, il arrive. Bon, c'est bon. Ça a l'air bon. On va pouvoir faire ce bébé ou pas ? Merci. Allez-y, hop. Au travail. Miss Panda vient de devenir une bonne amie de Samy. Eh bien, c'est bien. Tant mieux pour vous. J'aimerais bien qu'ils arrivent au niveau 3, quand même. Parce que là... Ah bah, toi, niveau 3, très bien. Ça, c'est cool. C'est cool que les enfants montent tranquillement. Mais il faut vraiment qu'il soit au niveau 3, lui. Sinon, il ne pourra pas aller... Enfin, il ne pourra pas être en A demain. Et je vais m'en débarrasser, clairement. Sans vouloir vous vexer. Samy et Natsume. Mais il est temps. Il est temps de quitter la maison. Bon, les gosses, ils en sont où ? Il est 3h du mat' quand même. On va les envoyer se coucher. Et donc, il nous restera Samy. Qui doit atteindre la compétence 3. Bon, eux, ils baissent, visiblement. C'est bien. On va encore essayer de faire un bébé au cas où. Il fait quoi, lui ? C'est bon. Voilà, très bien. Allez, va te coucher. Va dormir, va dormir, va dormir. Oui, mais tu dors ou tu... Oh, putain, ça rebug. Pas de commentaire. Bon, ça baisse, ça baisse. Je vais faire un test de grossesse. Oh, non, non. Oh, putain, ça veut dire qu'il y a un autre décès. Ouais, je vais vraiment... Je désactive vite fait, excusez-moi. Mais là, c'est fini, là. C'est âge automatique des Sims non utilisés. Voilà. Les Sims utilisés, oui. Donc, Pierre, c'est bon. Tous les deux jours, il m'appelle pour me dire « Machin est mort » et je m'en carre le cul. Vas-y, on va quand même répondre pour voir. Voilà. Le décès de machin. Mais on s'en branle, on ne le connaît même pas. Ah, manger pour deux. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Tu peux t'en aller. Donc, Yandrax, Cicatam. Ok, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Merde, je suis en train de tout casser sur mon bureau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous reprendre le lendemain. Après l'école, tout ça. Parce que je pense que Samy et Natsume auront un A. Donc, je vous reprends à ce moment-là. Et ensuite, je vous reprendrai quand Pierre accouchera. Sauf s'il se passe un truc avant. Je trouve que c'est un peu plus intéressant de filmer quand il se passe des trucs. Après, je continuerai de filmer les bambins. Parce que je sais que vous aimez ça, bande de coquins. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, nos petits Sims sont rentrés. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'épisode dure déjà presque 20 minutes. Donc, du coup, on va juste faire grandir ceux-là. Dès qu'ils auront grandi, on finira l'épisode ici. J'espère quand même que ça vous a plu malgré ma rage. Donc, vous pouvez constater, ils ont bien A tous les deux. Et les gosses, on sait aussi. Et donc, dans le prochain épisode, je vous prendrai quand Pierre accouchera. Alors, ce que j'ai fait pendant que j'étais absente, j'ai vendu les jouets qu'il y a eu là-dedans. Je ne sais pas pourquoi il y a des gnomes. C'est assez effrayant. Il y a des gnomes devant ma porte. Ok, pourquoi pas. Et j'ai fait quelques repas. Et ensuite, j'ai engagé un traiteur, simplement, pour avoir encore plus de repas. Voilà, vous savez tout. J'ai envoyé les gosses faire leur leçon, mais ils ont envie de les faire dehors, ces abrutis. Donc, vous êtes gentils. Vous allez aller vous asseoir. Oui, ils sont tristes, évidemment, parce qu'il y a un décès de quelqu'un qu'ils n'ont pas connu. Ça y est, Samy a vieilli. On va prendre ça, voilà. Tu vas remettre les bougies, mon petit Samy, s'il t'appelait, et tu vas te pousser pour que ton frère grandisse. On va vendre tes devoirs, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de petit profit. Pourquoi il est embarrassé ? Mortifier, arrête de me regarder. Ok, et il est toujours buggé. Au passage, c'est génial. Faire un vœu. Voilà, c'est à toi. Et vous, si vous pouvez faire vos leçons, ça m'arrangerait. On vend le bouquin. Et c'est parti. Est-ce qu'on peut lui dire de se casser ? Vas-y, c'est bon, dégage. Voilà, dégage, parce que t'en as mis partout. Allez, casse-toi. Et oui, j'avais mis une nouvelle tenue à Pierre. Voilà, vous savez tout. Hop, bah voilà, il est morose. Et, bah c'est bon, ils sont adultes. Donc, voilà, on va leur dire au revoir. Au revoir, Natsume. Au revoir, Samy. Merci d'être venu. J'espère que votre apparition dans le sang bébé vous a plu. Que vous avez aimé vous faire insulter. Sur ce, j'espère quand même que l'épisode vous aura plu. Je vous en mets plein de carrés de paillettes. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Please just don't give up on me And my eyes will wide awake Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501